Hello tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille. Moi ça va super bien comme toujours. Aujourd'hui je reviens pour vous donner mon résultat d'expérience sur le jus d'oignon. Donc pour ceux et celles qui me suivent depuis maintenant plus de trois mois, vous savez que j'ai commencé à appliquer le jus d'oignon en fin décembre. Et je vous en ai parlé en mi-janvier à peu près, mais j'avais déjà commencé depuis à peu près trois semaines. Et je l'ai appliqué jusqu'au mois de fin février. Et je pense que la dernière fois que je l'ai appliqué, c'était exactement la dernière semaine de février vers le 24 février. Je pense que c'était un dimanche. Mais non, puisque dimanche c'était le 28 février. Mais bon bref, la dernière semaine de février, je pense que je ne l'ai pas appliqué. Donc je me suis arrêtée à la troisième semaine de février et ça m'a fait voilà à peu près deux mois. Donc de fin décembre jusqu'à fin janvier et puis de fin janvier jusqu'à fin février. Et donc durant cette période, j'ai décidé d'appliquer le jus d'oignon seulement lors de mes gros soins du dimanche. Donc les soins du dimanche où on fait généralement pré-pou, shampoing et conditioner. J'ai décidé d'appliquer le jus d'oignon en tant que pré-pou. Et donc après de faire un shampoing, généralement un shampoing naturel, puisque je n'utilise que des shampoings naturels sur mes cheveux. Des shampoings à base de shikakai, des shampoings à base de rasoul, des shampoings à base de bentonite clay. Ou alors des shampoings aussi protéinés de temps à autre. Je pense que j'ai appliqué un ou deux shampoings protéinés durant cette période, pas plus. Et donc du coup voilà, c'était ça. Pré-pou, donc jus d'oignon, shampoing avec ça. Et ensuite conditioner ou alors pendant que je faisais mon pré-pou, je mettais aussi un masque sur mes cheveux. Et donc du coup je ne conditionnais pas mes cheveux après parce que j'ai la flemme et parfois je n'utilise pas de conditioner. Et mon but était d'essayer de voir si le jus d'oignon allait faire pousser mes cheveux ou pas. S'il allait leur donner du volume, les rendre peut-être plus forts ou plus brillants et des choses comme ça. Donc j'ai fait ça comme j'ai dit pendant deux mois et maintenant je vais vous donner les résultats de ces deux mois. Donc ce qu'il faut savoir c'est que j'ai oublié de mesurer mes cheveux avant le challenge. Donc vers la fin du mois de décembre, j'ai oublié de mesurer mes cheveux pour commencer ce challenge là. Voilà et la seule photo que j'ai qui mesure correctement mes cheveux, parce que franchement je ne passe pas mon temps à étirer mes cheveux pour voir jusqu'à où ils en sont. La seule photo que j'ai c'est une photo qui date du 24 janvier. Donc un mois après le début du challenge jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, ça veut dire que du 24 janvier jusqu'à aujourd'hui, on a à peu près deux mois, puisqu'on est le 23 mars. Mais bon du coup ça va vous montrer un petit peu où en sont mes cheveux après ce challenge là, puisque dans tous les cas, suite à ce challenge là, je n'ai rien mis de plus dans mes cheveux pour nourrir mes cheveux. Donc là, mes cheveux sont, on va dire qu'ils sont à la pousse normale. Donc voilà, je vous montre les deux photos, celle du 24 janvier et puis celle que j'ai prise cette semaine. Les deux photos sont des photos que j'ai prises lorsque je faisais mon prépou. Donc mes cheveux sont mouillés sur les deux photos, j'essaie de reproduire exactement la même situation. Je n'ai pas mesuré parce que franchement, je n'ai pas pensé. Je suis désolée les gars, je n'ai pas pensé. Et donc du coup là, c'est vraiment à vue d'oeil et ça vous montre la longueur de mes cheveux. Donc vous voyez que sur la première photo, j'avais les cheveux à peu près juste au-dessus de... Au milieu en fait de mes seins, genre un peu plus en haut de mes seins, au-dessus du téton. Et sur la seconde photo, vous voyez que mes cheveux ont clairement poussé. Ils arrivent presque à la fin de mes seins. Enfin, ils sont plus au milieu, mais ils ont dépassé le milieu largement. Mes cheveux ont évolué. Ils ont bien poussé. Donc ça, c'est cool. En deux mois, on voit une différence comme ça. Je ne suis ni surprise, ni pas surprise. Je suis contente parce que je savais que le jus d'oignon pouvait potentiellement faire pousser les cheveux. Mais je ne savais pas à quel point. Donc voilà, c'est une pousse qui est pas mal pour seulement deux mois de pousse. Voilà, il ne faut pas oublier que c'est seulement deux mois de pousse. Et mes cheveux ont pris, j'ai l'impression, bien plus d'un centimètre. Je n'ai pas mesuré puisque j'ai que la photo. Mais clairement, on voit que mes cheveux sont bien plus longs. Donc ça, ça fait plaisir. Maintenant, en termes de volume. Sur le volume, vous pouvez regarder mes cheveux aujourd'hui et les coiffures que je faisais avant. Clairement, mon volume a évolué. Maintenant, mon volume, on ne va pas se mentir. Je ne pense pas que ce soit que lié au jus d'oignon. Je pense que ça a fait longtemps que j'essaie de donner un petit peu plus de volume à mes cheveux. Et que ce n'est pas seulement ces trois mois-là qui ont fait quelque chose. C'est le fait de répéter ce que je fais tout le temps, donc toutes les semaines, à soit mettre de l'huile dans mes cheveux, que je fais très peu maintenant, malheureusement. Mais avant, je mettais beaucoup d'huile dans mes cheveux, notamment vers le mois de septembre. Toute la fin du mois de 2021, j'ai mis beaucoup d'huile dans mes cheveux. Et puis après, j'ai commencé le saut en jus d'oignon. Et je pense que c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, mes cheveux commencent à avoir un peu plus de volume. Ce n'est pas non plus foufou parce que de toute façon, mes cheveux ne sont pas volumineux. C'est comme ça qu'ils sont. Mais j'ai quand même commencé à récupérer du volume parce que c'est vrai que sur le bas, là, même si vous regardez ici, vous voyez que mes cheveux ont quand même des trous. Donc c'est parce que j'ai perdu des cheveux sur le bas, genre mes cheveux se sont cassés. Et donc du coup, ils sont en train de repousser petit à petit. Donc quand ils repousseront totalement, bien évidemment, ça poussera encore plus. Mais surtout, tout sera couvert. Ce sera vraiment tout noir ici. Et voilà, et j'aurai beaucoup plus de volume. Ce que je veux dire, c'est que le jus d'oignon m'a aidée. Donc mes cheveux commencent à pousser, pousser en longueur, mais aussi à pousser en nombre. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus de volume. Je ne sais pas si je fais sens. J'espère que vous comprenez. À côté du volume et à côté de la pousse, pour regarder si le jus d'oignon m'aurait donné, je ne sais pas, de la brillance ou de la force, je dirais que non. Je ne pense pas du tout que le jus d'oignon ait fait quoi que ce soit. Donc le jus d'oignon, c'est vraiment pour donner du volume. C'est vraiment pour faire pousser le cheveu. Ça m'a vraiment aidée sur ces deux parties-là. Maintenant, en termes de beauté du cheveu ou de force du cheveu, pas forcément. Donc c'est vraiment en fait quelque chose à appliquer seulement sur le cuir chevelu. Je ne sais pas si, parce que je ne vous ai pas dit, mais effectivement, moi le jus d'oignon, quand je l'applique en pré-pou, je l'applique seulement sur le cuir chevelu. Parfois, ça tombe un peu sur les longueurs, mais ce n'est pas mon but. Moi, mon but, c'est seulement de l'appliquer sur le cuir chevelu et c'est pour ça que je vous disais que, à côté de ce que j'appliquais en jus d'oignon, parfois, je mettais un masque par-dessus. C'est parce que je n'appliquais pas le jus d'oignon sur toutes mes longueurs, mais seulement sur mon cuir chevelu. Maintenant, en termes d'odeur, il est vrai que le jus d'oignon sent fort. Si vous voulez vraiment éviter le jus d'oignon et que vous voulez chercher d'autres produits qui font pousser les cheveux, sachez qu'il y a plein de produits qui font pousser les cheveux et qui ne sentent pas, il y en a d'autres aussi qui sentent, mais bon, il y en a plein qui ne sentent pas, comme par exemple la cannelle. En tout cas, la cannelle sent, mais elle ne sent pas fort, donc c'est bien. À côté de la pousse, il faut aussi prendre en compte le fait que vous pouvez faire pousser vos cheveux, mais si vous ne les hydratez pas bien, s'ils ne sont pas assez forts, assez protéinés, dans tous les cas, ils se casseront. Donc, il faut aussi penser à cette balance-là, hydratation-protéines, pour préserver la pousse qui est ici et aider vos cheveux, en fait, à être bien portants, autant sur les racines que sur les longueurs. Comme ça, vous aurez les cheveux qui poussent, parce que je pense qu'il y a aussi plein de gens qui peuvent avoir leurs cheveux qui poussent, mais en fait, ne voient pas la pousse, parce que leurs cheveux sur le bas ne sont pas assez forts, donc ils se cassent en même temps. Donc, dites-moi si vous avez testé le jus d'oignon pour voir si vous l'avez testé de la même manière que moi, qu'on sache quelle est la manière de tester. Peut-être qu'avec une autre manière de tester, il y a peut-être des résultats qui seraient visibles en plus de temps, en plus de temps, non, en moins de temps, en fait, plus rapidement. Parce que peut-être qu'en fait, tester seulement une fois dans la semaine, ce n'est pas ouf. Enfin, je ne sais pas, ça dépend vraiment. J'espère qu'il y a quelqu'un qui a testé peut-être à la semaine. Genre, tous les jours, mettre un peu de pieds-pieds à l'oignon juste pour voir ce que ça fait et voir si les résultats étaient plus rapides. Peut-être qu'en une semaine, on peut avoir des résultats ouf aussi avec le jus d'oignon. Je n'en sais rien du tout. Mais déposez-le dans le commentaire si vous avez testé ce genre de choses. Moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.